Le Moksha n'intervient normalement qu'après plusieurs vies. Mais les hindous croient qu'ici, à Benares, le Ganges coule dans la direction de la vie éternelle, ce qui lui donne le pouvoir de les emmener au-delà de la résurrection. La crémation à cet endroit précis est très particulière. Le Ganges est le plus sacré de tous les fleuves sacrés de l'Inde. Il descend de l'Himalaya, qui est au nord, et coule vers le sud jusqu'à la mer. Mais à certains points de son parcours, il retourne vers le nord. Benares est un de ces endroits. La rive gauche du Ganges, quand il retourne vers le nord, est considérée comme le saint des saints. Et la crémation à Benares, et plus particulièrement à Manicarnic Agathe, ici, passe pour être la crémation suprême, parce qu'elle conduit directement à la libération. Fini les renaissances. Quand on vient à Benares, quand on vient se faire incinérer ici, c'est en quelque sorte un raccourci. C'est ça. Oui, vous n'avez pas besoin de revenir sur Terre encore et encore pour essayer d'être meilleur. Vous venez à Benares, et c'est bon. C'est ça. Les hindous se voient eux-mêmes comme partie prenante d'un cycle. La vie, la mort et la renaissance. Mais la renaissance n'est pas un but. Le but est de transcender la renaissance et d'accéder à un état de pure énergie, le moksha, l'état de Dieu. Et là, vous n'avez plus besoin de recommencer tout ça.